Nous passons au The Grand Bastry, 28 joueurs, 5 rondes, Gibraltar, très bien. Donc au showdown nous avons la mission abandonnée de Sanctuaries et on a Tyranide contre Tyranide, on a un Kraken contre un Léviathan, donc on va commencer par la liste de Boldo Calabera, avec ses Kraken, donc on a un bataillon, en Oslot nous retrouvons une unité de 3 Tyran-Garde, pas de Bjorknout mais des attaques supplémentaires avec les Saïcine-Talon, une unité de 3 Zohanthropes, en QG nous retrouvons un Neurotrope avec la relique Résonance Barbe, avec le sort supplémentaire, et le plus 1 pour case, donc plus 2, parce que le Neurotrope en a déjà un natif, et en trait de seigneur de guerre, le Synaptic Tendril qui permet de buffer 2 unités pour qu'elles aient un dé supplémentaire en phase psychique. Ensuite en deuxième QG nous retrouvons un Tyran-Lé avec le trait de seigneur de guerre, donc l'adaptive biologie pour la Philnopeine A5+, et l'Oblithérax en relique. Du côté des troupes nous avons une petite unité de 10 Gargouilles, une unité de 15 Ormagontes avec Glandadrénaline pour plus 1 force, plus 1 mouvement, et le Sacatoxine pour blesser automatiquement sur des 6 pour toucher. Très efficace chez les Kraken, surtout qu'ils vont bénéficier d'une PA supplémentaire, donc c'est très appréciable chez les Ormagontes. Enfin en dernière troupe nous retrouvons une unité de 3 Gargouilles Tyrannides, ils sont tous en Bioknut et Epédos, donc pour avoir une Rirul D1 native, on a un Canon Venin et 2 Despiteurs. En Elite on retrouve un Malceptor, donc c'est pour ça qu'on a le Synaptic Tendril sur le Neurotrop, ça permet de buffer et le Malceptor et les Anthropes. Ensuite en Elite nous avons 2 unités de 1 Pyrovor, c'est assez excellent pour défendre certains objectifs, surtout dans les match-up contre Harlequin, Harlequin n'aime pas les Overwatch où on touche automatiquement. Ensuite nous retrouvons une unité de 3 Venom Trump et une unité de Zoanthrope, donc on a 2 unités de Zoanthrope, donc c'est d'autant plus intéressant avec Synaptic Tendril. En soutien nous retrouvons un Carnifex avec l'option Synapse en monstre, l'Enhanced Sense pour la CT A3+, le Canon Venin Lourd et ses armes de CAC. Et on retrouve un Screamer Killer avec l'option biologique Ardened Biologie, qui permet d'améliorer sa sauvegarde d'armure lorsqu'il subit des sources de dégâts 1, il gagne un plus 1 à la sauvegarde. On a la Gland Adrenaline, donc pour le plus 1 en force c'est pour courir, le Sporsips pour profiter du couvert léger, et le Sac Atoxing pour pouvoir blesser automatiquement lorsqu'on fait un 6 pour toucher. Et enfin en volant nous retrouvons un Hive Crone avec la munition Vorace, donc qui permet de mettre des mortels comme option de monstre, et le Hive Crone a justement quelques avantages à aller chercher les volants ennemis. Donc c'est une unité qui peut être assez intéressante en termes de métagame. Du côté de la liste Léviathan, donc menée par Aaron Mosquera, on est aussi sur un bataillon, en QG on a un Broodlord, avec voilà tout nu, donc ça lui permet quand même d'avoir l'impératif qui permet d'obtenir le couvert léger. En début de partie, quand on n'a pas le Tour 1, c'est mieux que de claquer le Zoanthrope, alors à moins qu'en fonction des PA que l'adversaire peut avoir, effectivement le Zoanthrope peut dans certains cas être meilleur, mais disons que c'est pas inintéressant, ça évite de claquer son Zoanthrope comme ça gratos. Ensuite on a un Neurotrope avec Entrée de Seigneur de Guerre, le Cinatic Tendril pour buffer 2 unités avec un dé supplémentaire en phase de psy, et c'est tout, on n'a pas de barbillon. Et enfin en 3ème QG, on a le traditionnel Tiran Volant avec l'Oblithérax, mais Entrée de Seigneur de Guerre, il a Direct Guidance pour donner un plus 1 pour toucher. Donc c'est pour ça qu'en troupe on a des gros packs de guerriers. En troupe on a donc, pour commencer, une unité de 10 gargouilles, et ensuite on a 2 packs de 9 guerriers avec les glandes d'adrénaline, les flèches hook pour pouvoir traverser les containers facilement, et on a un stratagème qui tourne autour avec, pour un PC, lorsqu'on a chargé un plus 1 pour toucher au corps à corps quand on a les flèches hook. Donc ce qui peut permettre à une unité d'être sous Direct Guidance et le plus 1 pour toucher, et l'autre unité utilisée pour un point de com, le stratagème, pour aussi être en 2 plus pour toucher. Ensuite au niveau des combinaisons, les 2 unités sont identiques, paire des P2, 3 Despitters, 3 Barbette Strangler, donc ça c'est vraiment pour le volume de saturation, et on a 3 Canons Venins. En Elite on retrouve 3 Tirengarde avec les Sizing Talons pour les attaques supplémentaires, une unité de 3 Venom Tropes, une unité de 3 Zoanthropes, et en volant nous retrouvons le classique Léviathan, double Harpie en Canons Venins lourds, une avec le Synapse et l'autre avec l'un vu à 4+. Pour moi on est certain, c'est un Tyrannite qui gagne. Cafard contre Cafard pour la Couronne dans ce qui est, malheureusement un autre match inégal. La puissance psychique écrasante de la liste Kraken va être terriblement difficile à gérer pour beaucoup d'armées, mais la force du Léviathan est tout à fait capable d'encaisser le coup. Elle a beaucoup de blessures de guerriers tyrannides, donc de points de vie dans ses 2 packs de 9 guerriers tyrannides, un guerrier c'est 3 points de vie, donc 9 x 3, 27 x 2, 54 points de vie à gérer, c'est pas rien. Il veut lancer l'augmentation psychique pour un tour clé, afin d'adoucir le coup, et va certainement réussir à refuser certains des pouvoirs entrants, grâce à ses propres capacités psychiques assez décentes. Alors je rajouterai aussi pour le Léviathan, pour pouvoir gérer justement en fait les listes psychiques comme celle du Kraken, ou celle que j'ai affrontée durant mon tournoi sur Angers, et bien on va utiliser tout simplement le Catalyseur sur une unité, et on va utiliser ensuite le pouvoir psychique Léviathan, qui permet de donner une impérative supplémentaire à une unité base, donc à la 2ème unité de guerriers tyrannides, et on va tout simplement mettre l'impérative Neurotrop, qui permet d'avoir une Philopane à 5+, contre les mortels. Et là d'un coup les listes psychiques comme celle du Kraken, se voient énormément amoindries en termes d'impact. Il y a aussi les Harpies, qui sont exceptionnels dans ce jeu. Le tir de force 9 dégâts 4 est parfait pour mettre le bazar dans tous les jouets du Kraken, et comme le Kraken compte sur le psychique pour faire la majorité de ses dégâts, les Harpies ne vont pas se faire démolir rapidement tant qu'ils restent à distance, ce que leur tour pendant leur déplacement rend trivial. Tout ceci est exacerbé par une mission où les deux forces se battent pour la ligne centrale. Les deux grosses escouades de guerriers sont tout simplement meilleurs pour cela, que n'importe quoi dans la liste Kraken. Et même si tout se passe bien pour le Kraken, il leur faudra suffisamment de temps pour les transpercer, pour que les dégâts des Harpies soient faits. Il y a toujours la possibilité que la Crône de la Ruche fasse un Highroll et tue directement une Harpies, mais ce serait un Highroll assez important, et en dehors de cela, le manque de portée du Kraken dans ce matchup sera assez fatal. Et donc on a aussi une sacrée victoire du coup du Tyranny de Léviathan, Léviathan contre le Kraken, 77 à 39, donc on n'a pas 50 points de différence, on a 7, 7 et 1, 8, 8, 8, on a 38 points, 6, 11, 13, 21, 26, 31, 36, 41, donc 36, 7, on est à 17, 3 quand même pour le Tyranny, donc c'est une belle victoire. Donc GG à Aaron Mosquera avec ses Tyrannies de Léviathan. Bon le commentaire est assez court, parce que le Léviathan good stuff on le connaît très bien. Une autre liste de Léviathan qui a fait le choix de sacrifier la qualité ou la quantité et qui a opté pour la seconde. Les guerriers Léviathan sont une vraie plaie à déplacer, et leurs monstres sont très puissants, donc c'est normal. Oui, il n'y a pas grand chose à dire sur les Léviathan good stuff, on les connaît par cœur, on sait ce qu'ils font. Donc on a 5 autres joueurs en 4 victoires et une défaite, donc en 2ème place on a Antonio Rivera Jiménez, en Custodes, donc un classique Emperor Chosen good stuff, avec des motos et des dreads. En 3ème place nous avons Cairon Caruana, en Imperial Knight, en Maison Taranis, avec un Paladin, un Crusader, et pour setup la combo de mortels, et du Magaera en combattant. 4ème place nous avons Emma Trigero Moria, en Tyrannie de Léviathan good stuff, là on a plutôt de puissants pouvoirs psychiques et des monstres. Ensuite en 5ème place nous retrouvons malheureusement notre Tyrannie de Kraken, Boldo Calabera, et en 6ème place nous avons Salvador Padros en Dark Angel avec de la Ravenwing, plus un détachement en backup avec quelques infiltrateurs, et des Containters Volkit.